Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler d'éclairage. Vous n'êtes pas sans le savoir que après avoir investi dans la caméra, après avoir investi dans l'audio au niveau des micros, eh bien l'éclairage n'est pas un mauvais investissement parce que ça va être la touche finale, ça va être la cerise sur le gâteau, ça va définir un peu l'esthétique de vos vidéos et souvent ça finit, en plus d'avoir un super contenu, l'image n'est pas dégueulasse. Bon allez, je m'abonne. En plus des éclairages ça coûte vraiment pas très cher. Moi-même j'utilise un pack de softbox trouvés aux alentours de 60€ sur Amazon et justement aujourd'hui on va voir 5 setups, 5 schémas d'éclairage qu'on peut faire seulement avec 2 lumières, 2 softbox, 2 projecteurs. C'est parti pour l'intro. Le premier setup, le number one, il est très simple, c'est un grand classique, on le retrouve partout sur l'internet et notamment sur les vidéos YouTube, eh bien c'est le full face. Bon je suis pas très fort pour donner des noms, le full face c'est pas terrible, on va y retravailler je suis d'accord. Bref, vous avez 2 projecteurs à la face qui sont en face de vous, à côté de la caméra, positionnés à un angle d'environ 45 degrés, en légère plongée, ça c'est aussi important. Et cet éclairage est tout simplement très simple, il éclaire de façon uniforme le visage, vous voyez on a une lumière douce, il n'y a aucune ombre sur le visage. Donc ça c'est très intéressant évidemment parce qu'on vous voit bien, il n'y a pas de ride, il n'y a pas de cerne, donc si vous tournez tard le soir, tôt le matin, c'est intéressant parce que peu importe votre état, vous pouvez avoir 42 fièves, avoir la grippe, eh bien ce n'est pas grave, vous aurez quand même l'air d'un dieu ou d'une déesse devant la caméra pour votre audience, pour vos spectateurs, et ça c'est formidable. Mais encore une fois, vous allez peut-être préférer les éclairages qui vont suivre, la lumière c'est assez personnel et subjectif, généralement un éclairage uniforme comme ça, c'est quelque chose qu'on va chercher par exemple sur une chaîne de make-up, parce qu'on a besoin d'avoir la même quantité de lumière à gauche et à droite de notre visage, justement pour avoir la même quantité de maquillage de chaque côté, et oui. Donc voilà, premier setup, c'est très simple, vous avez les 2 projecteurs devant vous, ça vous éclaire, vous en prenez plein la gueule, c'est formidable, il y a de la qualité, on est là, on a une lumière, ça c'est le premier setup. Maintenant, mesdames et messieurs, on attaque le deuxième setup. En quoi il consiste ? Lui, justement, contrairement à l'autre, on va essayer de chercher le contraste, on va essayer de casser cette linéarité de la lumière, cette uniformité de la lumière, on ne veut pas ça, on veut du contraste. Et donc, en quoi il consiste ? Vous avez un projecteur à peu près positionné au même endroit que l'autre, sauf que vous en avez un seul cette fois, donc un projecteur à 45 degrés, toujours en légère plongée. Le but, c'est d'imiter l'éclairage Rembrandt. C'est un éclairage qu'on retrouve beaucoup en photographie, et en fait, il consiste à bien éclairer une face, et à faire apparaître un petit triangle au niveau de la joue opposée au positionnement du projecteur, sous l'œil. Et le deuxième projecteur, vous allez le mettre derrière, en contre-jour, de façon à dessiner un petit liseré autour de vos épaules, autour de vos cheveux. Ça va vous détacher du fond, et donc vous allez créer du relief dans votre image. Alors, selon le type de projecteur que vous avez, si c'est un tout petit projecteur, et pas une énorme softbox, vous pouvez le placer derrière vous, parce qu'il sera caché, et il va vous détourer de façon symétrique. Si par contre, c'est une grosse softbox, comme moi la j'utilise, et bien vous êtes obligés de le déporter un peu sur un côté, mais c'est pas grave, c'est toujours un contre, on va appeler ça un contre trois quarts. Donc comme tu peux le voir, c'est un setup qui est pas du tout compliqué, tu crées du contraste dans ton image, tu as du relief de la profondeur. Maintenant, on attaque le troisième setup, et c'est le setup drama. Je suis encore désolé pour le nom, mais ça sort comme ça, moi je n'y peux rien, bon, setup drama, c'est pas fantastique. Bon allez, on peut le garder celui-là. Il consiste tout simplement à positionner tes deux projecteurs de part et d'autre de ton sujet à 90 degrés. Quand je donne un angle, c'est toujours par rapport à l'axe de la caméra. Donc axe de la caméra, boum, 90 degrés. Donc là encore, vous allez créer un écart entre vos lumières, vous avez une sorte de grande rayure noire qui passe sur vos visages, et il y a juste un peu vos joues, ça va dessiner votre mâchoire, votre nez. Donc ça encore, ça plaît ou ça plaît pas, mais si vous voulez, je sais pas, juste pour une scène, pour un plan, créer une ambiance un peu dark, un peu particulière, et bien ça peut être une idée. Quatrième setup, les amis, il est assez similaire au deuxième setup. Vous gardez un projecteur à 45 degrés sur votre visage, on essaye d'avoir le petit triangle sur la joue opposée à l'éclairage, et cette fois, l'autre projecteur va être placé sur le fond. Alors selon la valeur de plan que vous avez sur votre personnage, par exemple, on va pouvoir positionner le projecteur derrière notre personnage, par exemple à ses pieds. Donc là, ça va permettre de redonner des informations à l'arrière-plan, et encore une fois, on va créer un relief, on va créer de la profondeur dans votre image, et si vous le positionnez pile au centre derrière votre personnage, et en fait, la lumière sur l'arrière-plan va naturellement créer un halo autour de votre personnage, donc c'est encore une fois une autre ambiance qui est assez intéressante, Petite astuce, tu peux rajouter une gélatine sur ton projecteur. À quoi ça sert une gélatine ? Ça sert tout simplement à modifier la température de couleur de votre source lumineuse, donc ça c'est très intéressant. Par exemple, sur ce plan, sur notre sujet, on a une température de couleur aux alentours de 4400 Kelvin, donc ça c'est la température de couleur un peu référente au niveau des lampes fluorescentes, comme celle que j'utilise là présentement, et derrière ma lampe fluorescente, j'ai rajouté un CTB, donc on va dire grossièrement une gélatine bleue, et ça va refroidir cette source lumineuse. Là encore, je vous donne des petits outils, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, ça peut être une aide pour encore raconter quelque chose de supplémentaire sur vos vidéos. Bon, le cinquième et dernier setup est un peu plus compliqué, ou pas, c'est selon les points de vue de chacun. C'est un setup assez particulier, parce qu'on va combiner une lumière en douche, c'est-à-dire en extrême plongée, et une lumière en contre-plongée, donc en extrême contre-plongée, et donc vous avez des ombres assez marquées, mais finalement qui s'annulent, et finalement, vous avez le visage qui est assez uniforme, encore une fois, ça ressemble au premier setup, mais vous avez beaucoup moins d'éclairage qui arrive sur le fond, ça vous isole encore une fois de votre ambiance, de votre pièce, c'est encore un petit setup un peu différent. Celui-là, je l'utilise très peu, mais il me plaît pas mal. Alors pour positionner le projecteur en extrême plongée comme ça, si vous avez un peu de matos, vous pouvez utiliser un gros pied en métal, avec un déport, et au bout, vous venez mettre votre projecteur. Généralement, on va dire, quand tu débutes, c'est pas du tout le genre de matos que t'as, donc si t'as pas ça, tu peux tout simplement monter ton pied au maximum, et incliner ton projecteur, pareil, au maximum. T'auras pas une plongée exactement perpendiculaire au sol, mais ça va fonctionner. Et si t'as une personne avec toi, tu peux lui demander de porter le projecteur, pour exactement le mettre de façon perpendiculaire au sol, et puis tu le rassures en lui disant, t'inquiète, les vidéos généralement, elles durent une dizaine de minutes, ça va te faire les bras, mon coco. Et puis l'autre projecteur, c'est très simple, il est en contre-plongée, en dessous de vous, vous descendez le trépied au maximum. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, c'était 5 étapes d'éclairage à faire avec 2 projecteurs. En attendant, merci énormément pour tous les soutiens que vous donnez à la chaîne, avec les pouces, les commentaires, les visionnages et tout. Ça me fait extrêmement plaisir, et ça me motive pour la suite. Moi je te dis à la prochaine, porte-toi bien, salut l'artiste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada